Cette semaine, nous avons appris que la première mission d'essai en vol lunaire et sans équipage du système d'atterrissage humain HLS développé par SpaceX pour la NASA pourrait utiliser un vaisseau qui ne sera pas identique aux modèles de production qui transporteront des astronautes. Et avec la fusée SLS de la NASA, nous allons avoir une semaine extraordinaire. Mon nom est BDF et bienvenue dans l'actualité spatiale show, j't'ai eu, hein? Ah, les cœurs! Cette semaine, la NASA a mis en évidence l'objectif principal du test du nouveau Starship lunaire développé par SpaceX. La première mission d'essai en vol lunaire et sans équipage du système d'atterrissage humain HLS développé par SpaceX pour la NASA pourrait utiliser un vaisseau qui ne sera pas identique aux modèles de production qui transporteront des astronautes. En effet, il pourrait s'agir d'un squelette de la variante de production du Starship. C'est quoi ça, man? Ben, c'est un squelette. Non, mais un squelette, c'est le frame. Ben, tu m'as demandé ça. Pour le HLS, SpaceX développe actuellement son vaisseau spatial Starship. Il sera lancé dans l'espace par la fusée Super Heavy, également en cours de développement. À ce jour, il y a eu cinq vols d'essai du Starship seul depuis Boca Chica, au Texas. Ceux-ci ont emmené le vaisseau spatial à des altitudes d'environ 10 km. Mais quatre d'entre eux se sont terminés dans les flammes! Le cinquième, cependant, a été un succès. Le Super Heavy lui-même n'a pas encore volé. Pour le vol de démonstration lunaire HLS, le vaisseau devrait atterrir sur la Lune, mais il n'aura pas à repartir. L'important serait donc d'effectuer un atterrissage en toute sécurité. Ce ne sera donc pas le même Starship qui sera utilisé avec des passagers. Au cours du précédent programme d'exploration lunaire en équipage de la NASA Apollo, le module lunaire n'a effectué aucune mission de démonstration sans équipage vers ou depuis la Lune. Le Starship officiel que SpaceX prévoit utiliser pour un large éventail de missions, pas seulement en tant que HLS pour le programme Artemis de la NASA, est encore au stade de la conception et du développement. Au cours du vol de démonstration sans équipage, le vaisseau atterrira dans la région polaire sud de la Lune où la mission Artemis 3 se posera. Le site d'atterrissage de la mission de démonstration n'a pas encore été choisi, mais ne devra pas perturber les lieux d'atterrissage possibles d'Artemis 3. Le vol de démonstration sans équipage n'est pas prévu avant 2024, tandis que la mission d'alunissage avec équipage Artemis 3 est prévue fin 2025. La NASA identifie les régions candidates pour l'atterrissage des prochains Américains sur la Lune. Alors que la NASA se prépare à renvoyer des astronautes sur la Lune sous Artemis, l'agence a identifié 13 régions d'atterrissage près du pôle sud lunaire. Chaque région contient plusieurs sites d'atterrissage potentiel pour Artemis 3, qui sera la première des missions Artemis à amener l'équipage sur la surface lunaire. Pour sélectionner les régions, une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de toute l'agence a évalué la zone proche du pôle sud lunaire en utilisant les données de la Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et des décennies de publications et de découvertes scientifiques lunaires. En plus de tenir compte de la disponibilité de la fenêtre de lancement, l'équipe a évalué les régions en fonction de leur capacité à accueillir un atterrissage en toute sécurité en utilisant des critères tels que la pente du terrain, la facilité de communication avec la Terre et les conditions d'éclairage. Pour déterminer l'accessibilité, l'équipe a également pris en compte les capacités convenues de la fusée Space Launch System, du vaisseau spatial Orion et du système d'atterrissage humain Starship fourni par SpaceX. Toutes les régions considérées sont scientifiquement importantes en raison de leur proximité avec le pôle sud lunaire, qui est une zone qui contient des régions ombragées en permanence riches en ressources et en terrain inexploré par l'homme. L'équipe d'analyse a pesé d'autres critères d'atterrissage avec des objectifs scientifiques spécifiques à Artemis III, y compris l'objectif d'atterrir suffisamment près d'une région ombragée en permanence pour permettre à l'équipage d'effectuer un « moonwalk » tout en limitant les perturbations lors de l'atterrissage. Cela permettra à l'équipage de collecter des échantillons et de mener des analyses scientifiques dans une zone sans compromis, fournissant des informations importantes sur la profondeur, la distribution et la composition de la glace d'eau qui ont été confirmées au pôle sud de la Lune. Les 13 régions contiennent des sites qui fournissent un accès continu à la lumière du Soleil pendant une période de 6,5 jours. C'est la durée prévue de la mission de surface Artemis III. L'accès à la lumière du Soleil est essentiel pour un séjour de longue durée sur la Lune car il fournit une source d'énergie et minimise les variations de température. La glace d'eau lunaire est précieuse d'un point de vue scientifique et aussi en tant que ressource car nous pouvons y extraire de l'oxygène et de l'hydrogène pour la survie et pour créer du carburant. Wow! Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la capsule Starliner de Boeing. Vous voulez des nouvelles? Des bonnes ou des mauvaises? Ça va être des mauvaises encore. Ben oui, la NASA et Boeing visent maintenant le début 2023 pour le premier vol en équipage. Les astronautes de la NASA Barry Butch, Wilmore et Sunita Williams ont été désignés pour être les premiers astronautes à voler à bord du Starliner l'année prochaine. Mais voilà que les responsables du lancement affirment que la mission ne décollera pas avant février. C'est que la poursuite des travaux sur plusieurs problèmes majeurs qui ont été identifiés lors d'un vol D6 en équipage de Starliner en mai a repoussé le calendrier. Starliner a déjà des années de retard. Il est destiné à servir le même objectif que la capsule Crew Dragon de SpaceX qui transporte des astronautes vers la Station spatiale internationale depuis mai 2020. Mais présentement, Boeing a encore des énormes défis à surmonter car les propulseurs du vaisseau spatial ne se sont pas allumés comme prévu et certains logiciels n'ont pas bien fonctionné lors de la dernière mission. Cependant, aucun de ces problèmes n'a eu d'impact majeur sur la mission d'essai et le véhicule a quand même pu terminer son voyage de plusieurs jours vers l'ISS et revenir en toute sécurité sur Terre. Les responsables ont cependant jugé ces problèmes suffisamment graves pour nécessiter des correctifs avant d'autoriser l'équipage à bord du véhicule. On se souvient de la première tentative d'envoyer le Starliner sur un essai orbital à la fin de 2019 qui a dû être interrompu en ramenant le véhicule avant l'amarrage à l'ISS après que des problèmes logiciels aient fait dévier le véhicule de sa trajectoire. Il a fallu près de deux ans avant que le Starliner ne soit prêt à retourner sur la rampe de lancement. Ensuite, un problème de valve a encore retardé le retour en vol de la capsule. Malgré ses revers, la NASA a soutenu Boeing qui est l'une des deux sociétés, l'autre étant SpaceX que l'agent spatiale a exploité pour construire un vaisseau spatial de transport d'astronautes après le retrait du programme de la navette spatiale en 2011. Alors que même l'agence spatiale s'attendait initialement que Boeing, un partenaire de la NASA depuis des décennies, battrait SpaceX, eh bien Boeing a maintenant au moins deux ans de retard sur son rival. Mais la NASA veut au moins deux engins spatiaux capables d'amener des astronautes vers l'ISS et les ramener dans l'espoir que si l'un ou l'autre des véhicules rencontrait un problème qu'ils maintiendraient au sol, eh bien il y aurait une option de transport de secours. Un peu comme d'armagadon, hein? Pas les deux en même temps. Avec le lancement de la fusée SLS qui est prévu très très prochainement, eh bien oui, l'ESA est prêt pour Artemis 1. Les logos de la NASA et de l'ESA sont bien en évidence sur le vaisseau spatial Orion avec son module de service fourni par l'ESA qui sera lancé sur la mission Artemis 1 dès lundi le 29 août. Peut-être que vous écoutez la vidéo, puis là, il y a eu du délai, mais il y a d'autres fenêtres au début septembre, mais plus loin, fait que ça se peut qu'il y ait des retards. Sinon, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des décollés. Merveilleux, vous apprenez plein de choses, c'est génial. Les responsables européens sont aussi enthousiasmés que leurs homologues américains par le prochain lancement d'Artemis 1 qui les rapprochera du vol d'astronautes européens sur la Lune. La principale contribution de l'Agence spatiale européenne à la mission est le module de service du vaisseau spatial Orion, appelé ESM. Ce module, basé sur le vaisseau spatial cargo automne et transfert véhicule, développé par l'ESA pour le réapprovisionnement de la station spatiale, fournit de l'énergie, de la propulsion, du support de vie et d'autres services pour Orion. Le partenariat avec la NASA est solide depuis des décennies, mais avec Artemis, il atteindra vraiment un nouveau niveau. Le développement de l'ESM, y compris la production du module volant sur Artemis 1, a coûté à l'ESA environ 650 millions d'euros. Iiii, c'est environ 840 millions de dollars canadiens, ça. C'est de l'argent, pour un module, un seul. Le coût global du programme, qui comprend actuellement 6 modules de service, est d'environ 2,1 milliards d'euros, reflétant la baisse des coûts unitaires à mesure que le module passe en production régulière, car il y aura une livraison d'un ESM par année. En échange des modules de service, l'ESA recevra trois sièges sur les futures missions Artemis. Deux de ces sièges seraient probablement sur Artemis 4 et 5, des missions qui fourniront des composants développés par l'ESA pour la passerelle lunaire avec l'espérance que le troisième siège permettrait à un astronaute européen de marcher sur la Lune. Ce que je demande très clairement à la NASA, c'est que l'Europe souhaite avoir une empreinte d'astronaute européen sur la Lune. Sérieux, là. Avant la fin de cette décennie. Ah, déclarer un responsable de l'agence. Avant la fin de la décennie, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Il n'y aurait pas du plagiat? Vous avez envie d'être choisi pour ces missions? Eh bien, les astronautes de l'ESA qui voleront lors des prochaines missions Artemis seront probablement sélectionnés parmi les groupes existants de cet astronaute actif. Donc, ça ne sera probablement pas possible pour vous. Maintenant, mais ne vous en faites pas parce qu'ils sont encore en train de terminer la sélection des derniers astronautes. Puis si vous avez 20 ans, vous écoutez cette émission-là, ou même les plus jeunes, hey, ça ne sera pas la Lune pour vous. Ça sera peut-être Mars. Ah, puis avez-vous pensé à celle-là? Mars! On arrive! Bon, on parle beaucoup de fusées parce que c'est sûr, il va y avoir un lancement bientôt, puis SpaceX, la NASA. Mais il ne faut pas oublier James Webb Space Telescope qui a pris une image incroyable des anneaux, les aurores boréales, là, sur Jupiter. Jupiter, quand même! Ben oui, le télescope James Webb révèle Jupiter et ses aurores. On nous avait promis des images d'une qualité exceptionnelle, nous ne sommes pas déçus. James Webb, une collaboration scientifique internationale intégrant la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, est un bijou de technologie. Son énorme miroir d'une sensibilité exceptionnelle nous a permis, cette semaine, de voir la planète Jupiter comme jamais auparavant. C'est la caméra dédiée au proche infrarouge qui a été utilisée. Nier Cam est dotée de filtres permettant d'enregistrer la lumière à des longueurs d'onde normalement invisibles à nos yeux, mais dont l'intensité a été convertie pour apparaître dans l'image diffusée la semaine dernière. De quoi voir aux deux pôles de la géante gazeuse ces aurores, wow! Ces phénomènes lumineux que l'on a également sur notre merveilleux point bleu pâle, où ils y sont générés par les tempêtes solaires. Sur Jupiter, les aurores les plus énergétiques naissent de la projection de matière depuis la lune Io et de leur surgissement dans l'atmosphère jovienne. En août 2021, une étude menée à partir d'enregistrements du télescope Keck à Hawaii a montré que ces aurores étaient comme un radiateur fournissant de la chaleur à toute la planète. Ces phénomènes lumineux font partie des caractéristiques les plus intrigantes de l'astre. Et ça complète mon actualité spatiale show la semaine. Merci les BDF d'être toujours là à chaque semaine. Fidèles au poste à suivre l'actualité spatiale. Et je termine en vous disant, les BDF, vous n'influencerez jamais le monde. En essayant de lui ressembler, puis n'oubliez pas, la lune c'est pour bientôt. Puis d'ici là, soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant.